journée 1 lecture je récite au travail au travail au travail qu'on entende partout le bruit sain du travail et d'un peuple debout que partout on entende et la scie et la lime la voix de travailleurs qui chantent et qui s'animent bien n'est plus harmonieux que l'acier qui vibre et le cri de l'outil aux mains d'un homme libre au fond d'un atelier rien n'est plus noble à voir qu'un front tout en sueur un visage tout noir au travail au travail le boulanger qu'il est drôle le boulanger avec ses cheveux couleur de farine sur ses bras ses mains et sur sa poitrine on dirait qu'il vient de neiger sans se lasser d'un geste pront tandis qu'au village chacun sommeille ils moulent les pins au creux des corbeilles pareil à des chats accroupis en rond puis dans le four au coeur vermeil il les plonge au bout d'une longue pelle et bientôt les miches en ribambelle sortiront couleur de soleil je lis texte numéro un apprenti comédienne diplômé de l'école des arts dramatiques joséphine apprend le métier de comédienne joséphine vient de lancer la dernière réplique elle est morte à dieu il y a un long silence dans le théâtre la jeune fille reste immobile toute droite comme une statue sur le devant de la scène dans sa gorge vibre encore les mots qu'elle vient de prononcer tout à coup l'apprenti comédienne entend un bruit étrange comme le bruissement de la mer sur les roches cela enfle et monte vers elle brusquement elle comprend dans la salle les gens applaudissent au même moment la lumière revient dans le public joséphine voit à présent tous ses visages joyeux tendu vers elle quelques instants après le rideau tombe et se relève à plusieurs reprises joséphine sans ses yeux sont bués elle salue le public dix fois à cent fois les applaudissements enveloppe la future actrice comme un grand manteau chaud je réponds aux questions 1 joséphine a-t-elle bien joué son rôle qu'est ce qui le montre dans le texte oui elle a bien joué son rôle joséphine sans ses yeux sont bués elle salue le public dix fois à cent fois 2 quelle est la dernière réplique dite par joséphine la dernière réplique dite par joséphine est elle est morte à dieu 3 voudrais tu être acteur ou actrice comme joséphine pourquoi oui j'aimerais bien être une actrice comme joséphine pour donner et présenter mon talent au public et le partager avec lui j'écris et je retiens les mots outils brusquement tout à coup soudain je réfléchis sur le fonctionnement du texte apprenti comédienne 1 écrit les mots utilisés par l'auteur pour ne pas répéter le prénom de joséphine joséphine la jeune fille elle l'apprentie comédienne la future actrice 2 relis par une flèche l'apprentie comédienne reste immobile toute droite comme un grand manteau chaud comme une statue comme le bruissement de la mer comme une statue les applaudissements résonne dans le théâtre comme un grand manteau chaud comme une statue comme le bruissement de la mer comme le bruissement de la mer les applaudissements enveloppe joséphine comme un grand manteau chaud comme une statue comme le bruissement de la mer comme un grand manteau chaud 3 barre ce qui est faux la future actrice salue le public lorsqu'elle comprend que les gens applaudissent lorsqu'elle entend un bruit étrange lorsqu'elle finit de jouer son rôle lorsque le rideau se lève lorsqu'elle finit de jouer son rôle 4 mais une croix dans la case correspondant à chaque phrase les choses importantes qui ont eu lieu préambule début du récit suite des événements fin du récit joséphine dit la dernière réplique du dialogue joséphine dit la dernière réplique du dialogue début du récit joséphine apprend le métier de comédienne préambule vous 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 d